Dans cette vidéo, on va voir comment écrire un programme qui permet de chiffrer automatiquement un message à l'aide d'un décalage de type César. On choisit le décalage 15, comme tout à l'heure, et puis on travaille avec une boucle. On va vouloir parcourir toutes les lettres du message. Pour ça, en Python, on a une boucle qui va bien, qui est la boucle 4. Je peux dire que pour toutes les lettres qui sont dans mon message, ce mot étant choisi par moi, ceci étant le nom de la variable qui contient la chaîne de caractère qui forme le message, ça signifie que je vais avoir maintenant une boucle qui parcourt chaque lettre et que pour chaque lettre, je vais pouvoir opérer quelque chose, c'est-à-dire ici traduire mon message en un chiffre. Pour pouvoir faire ça, il me faut une variable qui contient rien du tout, une chaîne de caractère vide, ce n'est pas tout à fait rien du tout, c'est une chaîne de caractère vide, que j'appelle chiffre, c'est-à-dire elle va recevoir le chiffre, le message traduit en quelque chose de difficile à comprendre. Donc je travaille dans la boucle et puis je vais faire les opérations qui consistent à décaler le nombre correspondant à la lettre pour chaque lettre. Alors pour commencer, je dois obtenir le numéro de la lettre que j'appelle Z. Alors ce numéro de lettre est donné par la fonction prédéfinie ordre et ici, dans la variable lettres, vu que je suis dans la boucle, il y a la première lettre ou la deuxième lettre ou la troisième lettre, une lettre du message. Je me souviens que ordre d'une lettre majuscule est compris entre 65 et 90 et donc je remplace Z par Z moins 65, ce qui va me permettre de travailler avec une valeur de Z comprise entre 0 et 25. Une fois que Z est compris entre 0 et 25, je peux lui appliquer le décalage de César et donc je vais remplacer la valeur de Z par la valeur décalée. Le décalage étant nommé D, je peux utiliser la variable ici dans la boucle et je n'oublie pas de réduire modulo 26 au cas où Z plus D est plus grand que 26 pour garantir le caractère cyclique de mon codage et pour être sûr que ça existe après, sous forme de lettre. Maintenant que j'ai le numéro de la lettre décalée, si je veux récupérer une lettre, je dois rajouter les 65 que j'avais enlevées pour récupérer un nombre compris entre 65 et 90 et ensuite, je peux nommer mon caractère, c'est-à-dire le futur caractère qui va venir compléter le chiffre, c'est la fonction CHR appliquée au numéro Z que j'ai calculé plus haut. Maintenant, il faut que je mette de mon chiffre la valeur courante du caractère, donc je remplace la valeur chiffre, la variable chiffre, par la valeur qui était dans la variable auquel j'ai ajouté le caractère. On se souvient que pour une chaîne de caractères ajouté, ça veut dire collé à droite. Et finalement, j'ai terminé ma boucle, je peux faire afficher le chiffre. J'enregistre et puis je veux exécuter ce qui me donne ici le message secret sous cette forme-là. Donc on voit que chaque lettre s'est vue décalée de 15 et pour faire le décalage, je dois trouver le numéro de la lettre, le code ASCII, standard, enlever 65, ajouter D, réduire modulo 26, rajouter 65, retransformer en lettre et ensuite compléter le chiffre qui au début est une chaîne de caractères vide et qui se voit ajouter au fur et à mesure que la boucle tourne, se voit ajouter chaque caractère. On peut changer le message et puis voir ce qui se passe au niveau du chiffrement. L'enregistre, on l'exécute. On voit ça. On peut essayer de déchiffrer le message pour voir si ça marche. et ici, pour déchiffrer, je dois prendre 26 moins 15 pour déchiffrer vu que la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement doivent donner une somme de 26. On voit que ça fonctionne. On va essayer avec un autre décalage. On voit ici le chiffre. Si je fais tourner avec la même clé, dans le cas précis, ça va déchiffrer. Et donc, on a maintenant un programme qui prend un message dans lequel on a écrit un message, un décalage. On a préparé une variable pour recevoir le chiffre, une boucle sur le message avec l'algorithme de chiffrement ici au milieu et comme résultat, le message chiffré.